Ismaëla John, bonjour. Bonjour, Lembra. Vous êtes responsable communal de l'AFP à Notre-Diobas, dans la région de Thiesse. Vous êtes également membre de l'Alliance Nationale des Cadres de l'AFP. Oui, tout à fait. L'invite au dialogue du président de la République, Macky Sall, fait objet de polémique au Sénégal. Dialogue qui a d'ailleurs débuté hier. Votre position là-dessus ? Oui, d'abord, merci beaucoup. Je voudrais saluer tous vos téléspectateurs et vos auditeurs. Donc, et m'associer d'abord, en tout cas, aux félicitations de mon parti AFP, qui a magnifié, en tout cas, l'appel au dialogue, et qui invite tous les acteurs, quand même, à répondre présent à ce dialogue. Pourquoi ? Parce que je pense que la gouvernance d'un pays aussi important que le Sénégal se doit d'être, en tout cas, fondée sur des principes de concertation, de dialogue, de compromission, ce qui permettra quand même de converger vers des, en tout cas, positions que chacun pourrait se retrouver et pourrait quand même, voilà, nous permettre de présenter avec sérénité, n'est-ce pas, ce qu'il offre, ou en tout cas présenter ses intentions au Sénégal, plutôt quand il s'agit d'élections présidentielles. Un dialogue boycotté par l'ensemble des acteurs à l'élection présidentielle, y compris les 16 candidats à l'élection présidentielle. Oui, vous savez, M. Mifemba, si vous voulez avoir ma position là-dessus, c'est qu'il faut savoir à qui appartient le dialogue. C'est-à-dire, une élection présidentielle, il y a différents acteurs. Il y a des acteurs qui compétissent, qui présentent leur offre, à une cible, c'est-à-dire une audience qui représente l'écrasante majorité. Par exemple, aujourd'hui, l'élection n'appartient pas aux candidats retenus, mais l'élection appartient au peuple sénégalais. Ça veut dire quoi ? Ce sont les acteurs qui représentent le peuple, qui doivent dialoguer, qui doivent, à la limite même, trouver, en tout cas, les consensus qu'il faut, et puis les acteurs ne seront là que vraiment pour participer, c'est-à-dire les candidats retenus. Parce qu'il ne faut pas se tromper, l'élection n'appartient pas aux partis politiques, je dirais même, ni aux coalitions, à plus forte raison de vouloir, en tout cas, faire un peu l'appartenance des candidats, surtout des candidats retenus. Le dialogue appartient au peuple sénégalais, et je pense que c'est plus indiqué que les acteurs dans leur diversité, pas forcément des acteurs qui doivent compétire, mais les acteurs sénégalais qui doivent maintenant échanger pour trouver, en tout cas, les équilibres qu'il faut pour aller vers une élection avec sérénité, responsabilité, avec un contexte qui permettra aux Sénégalais de pouvoir faire librement leur choix, mais un choix basé sur, en tout cas, des critères objectifs. Parce qu'élire un président de la République, ce n'est pas élire un maire, ce n'est pas choisir un groupe de députés ou autres, c'est une élection toute particulière. Qu'attendez-vous de ce dialogue maintenant ? Ce que j'attends de ce dialogue, c'est que le peuple sénégalais puisse encore faire montre de son génie, c'est-à-dire le génie sénégalais, c'est ce génie quand même qui nous permet toujours de trouver des solutions, n'est-ce pas, édouanes à chaque problème qui se présente à nous. Parce que je rappelle, comme je l'ai dit, qu'il ne faut pas se tromper d'un génie d'élection. Cette élection est une élection présidentielle. Et si je peux vous dire, moi, cette élection m'a même inspiré, n'est-ce pas, la rédaction d'un article que j'ai intitulé, n'est-ce pas, les 10 qualités et capacités requises, n'est-ce pas, pour élire un président. Parce qu'on ne doit pas élire un président, n'est-ce pas, à l'aveuglette. On ne doit pas élire un président sur la base, n'est-ce pas, d'un contexte confus où on est là juste pour dire je suis pour ou je suis contre tel. On doit élire un président sur la base de critères. Et pour ces critères, moi, je pense que le vécu, l'expérience est extrêmement importante pour un candidat. Aujourd'hui, nous devons dépassionner l'espace public, politique. C'est-à-dire, nous devons dépassionner cela. Ce n'est plus des histoires d'attaque où on dit que oui, tel a fait ceci. Non, il faut nous dire ce que chaque candidat doit faire pour son pays. Et ça, c'est vraiment le programme. Parce que, comme je l'ai dit, si vous avez de l'expérience, vous devez aussi avoir un programme, n'est-ce pas, qui, en tout cas, peut aider à solutionner ou à régler les problèmes du Sénégal, n'est-ce pas, dans un avenir, voilà, circonscrit, dans un horizon bien défini. Donc, je pense que c'est important que les gens ne soient pas euphoriques, n'est-ce pas, dans l'élection. Donc, que l'attention ne soit pas, en tout cas, l'élément qui doit déterminer, n'est-ce pas, ce que donnera l'élection. Donc, ce que je veux dire, c'est que, quand même, il faut que les gens puissent mettre en avant les qualités ou des critères, n'est-ce pas, pour choisir le président. Et non, en tout cas, voilà, suivre un peu ce qui se dit d'ici et là. Parce que, comme j'ai dit, être président, quand même, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et ce n'est pas aussi une tâche aussi légère que certains veulent le faire croire aux Sénégalais. Ces candidats ont déposé un recours au niveau du Conseil constitutionnel. Quelle est votre lecture là-dessus ? Oui, vous savez, moi, je suis pour, quand même, l'expression démocratique. Moi, je pense que chaque acteur qui se sent à l'aise peut adopter, en tout cas, une conduite qui la convient, n'est-ce pas ? Mais je pense quand même que nous avons une séparation des pouvoirs au Sénégal. Des pouvoirs qui, aujourd'hui, en tout cas, font moindre, n'est-ce pas, d'autonomie, de conscience dans leur choix. Donc, je pense qu'il faut encore attendre pour voir ce que ça donne. Ce que nous devons éradiquer au Sénégal, c'est que ces politiques stériles qui ne mènent pas, n'est-ce pas, vers des conclusions qui vont nous permettre d'être ce Sénégal que nous avons toujours été. Voilà. Donc, il faut que, dans un pays, que si, par exemple, moi, je viens déposer un recours, mais que j'attends et que je sois aussi, voilà, d'accord avec tout ce qui sera décidé. Je pense que le président Macky Sall l'a démontré. Il avait pris un décret. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé. Il a adopté un peu la posture du Conseil. Moi, je pense que c'est comme ça. Il ne faudrait pas qu'on ait là à semer le flou, le doute, n'est-ce pas, dans la conscience des Sénégalais. Ce qui pourra quand même leur pousser à faire des choix aussi décisifs, mais qui peuvent être déroutants. Donc, je pense que quand même, tout ce qu'on dit, c'est que, voilà, c'est l'expression démocratique et c'est le droit de tout candidat qui se sent lésé quand même d'aller vers les juridictions, de faire des recours, mais également de considérer que ce n'est pas son vœu qui sera toujours exécuté. Donc, je pense qu'en toute démocratie, il faut que chacun puisse, en tout cas, exercer ses droits, réclamer qu'on respecte ses droits, mais également savoir accepter, n'est-ce pas, les décisions qui sortent un peu de ces demandes. L'Association des commerçants et industriels du Sénégal appelle à une journée dénommée « Ville morte » ce mardi, une façon pour eux de manifester leur désaccord suite au report de la présidentielle. Oui, mais comme j'ai dit, c'est-à-dire comme je le concède au candidat, moi, je pense que chacun est libre quand même d'exprimer. Mais ça peut avoir des conséquences. Oui, mais vous savez, il faut qu'on se fasse confiance dans ce pays et je pense que les gens mesurent l'ampleur de leurs actes et doivent les assumer. Parce qu'aujourd'hui, ce ne serait pas du tout souhaitable que certains prétextent, en tout cas d'une situation, qu'ils estiment, n'est-ce pas, tendu ou bien à des fins politiciennes, de vouloir maintenant mettre le pays en sac. Je pense qu'il y a de ces secteurs d'activité qui sont vitaux, qui ne doivent pas aujourd'hui jouer avec le feu. ça, c'est ma conviction personnelle. Maintenant, il reste que chacun assume ses responsabilités devant les Sénégalais, devant soi, même devant l'histoire. Vous savez, il ne faut pas que les gens se pensent que tout est question de politique. Le rapport de force, souvent, ne mène pas à grand chose. Les gens se finissent toujours par, voilà, en tout cas, conclure par ce qu'ils devraient introduire. N'est-ce pas ? Je pense que la meilleure solution, la meilleure solution pour sortir de ça, c'est vraiment le dialogue que les gens se parlent. Voilà. Vous pensez que le dialogue est l'option, oui ? Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est l'option la meilleure, en tout cas, parce que même deux pays, quand ils sont en guerre, ça finit toujours, quand même, n'est-ce pas, autour de la table. Pourquoi nous, on doit attendre jusqu'à ce que d'autres viennent, n'est-ce pas, nous mettre autour d'une table pour qu'on puisse se parler, alors que c'est nous, Sénégalais. C'est pourquoi j'ai dit, encore une fois, il faut qu'on fasse parler le génie sénégalais. Il faut qu'on fasse, il faut qu'on sache du moins se lever au-delà des événements et mettre l'intérêt supérieur du Sénégal au-devant. Je pense que c'est comme ça qu'on pourra, en tout cas, sortir de cette crise et sortir, en sortir grandit surtout. Et votre candidat, dans tout ça, Amadouba ? Oui, moi, je pense, comme j'ai dit, nous, au niveau de l'AFP, comme au niveau de la coalition Beno Bocayakar, nous, on se... C'est-à-dire, je ne trouve même pas l'intérêt que les gens se soucient du candidat de Beno parce que le président de la République l'a renouvelé sa confiance. La coalition Beno Bocayakar, à l'issue de la conférence de presse tenue par les leaders, a encore emprunté le même chemin. Je pense que pourquoi les autres se soucient ? Et aujourd'hui, tout le monde sait que être président, c'est avant tout être, en tout cas, d'un homme d'État, avoir l'étoffe et la stature d'un président. Et je pense que si c'est ça, en tout cas, en partie, nous avons en tout cas un candidat qui, aujourd'hui, ici, on prend la liste des candidats qui ont été retenus, on n'a envie à aucun candidat. Au contraire, pour ne pas verser dans le complexe de supériorité, mais on sait que, quand même, on n'a pas de soucis à se faire. Le parcours d'Amadouba, son profil, le projet qu'il porte, à savoir le projet Sénégal émergent, moi, je pense que, quand même, nous autorise à savoir que tous les Sénégalais conscients vont opter, n'est-ce pas, pour, en tout cas, le candidat. Ismaïla, il y a des problèmes au niveau de la coalition, Benoît Bokyakar, il ne faut pas le nier. Bon, s'il y a des coalitions, des problèmes au niveau, ou au sein d'une coalition, je pense que ça reste des problèmes pour être interne. Moi, je n'en ai pas connaissance. Parce que, tout simplement, dans un parti politique, il peut y avoir des désaccords. Et les désaccords peuvent être forts, n'est-ce pas, exprimés, même en dehors du cadre normal. Ce que j'appelle le cadre normal, c'est au niveau du parti ou de la coalition. parce que moi, par exemple, si j'avais des choses à dire de manière constructive pour un candidat ou, en tout cas, mon parti, je le ferais en interne, n'est-ce pas ? Donc ça, mais chacun est libre aujourd'hui, n'est-ce pas, d'exprimer ses positions. Et aussi, après tout, ben non, c'est une démocratie. Donc, que les gens aient des points de désaccord, qu'ils les expriment, je pense que là, ce n'est pas un problème. Au niveau des autres coalitions, mais faites un peu un tour. Mais il y a des problèmes partout. Donc, il y en aura toujours. C'est la politique et la vie qui est ainsi faite. Donc, il ne faudrait pas quand même que les gens théorisent un problème qui n'existe pas au niveau de la coalition Beno Bokéaka. Ce problème-là n'existe pas. C'est certes des désaccords, c'est peut-être des perceptions qui existent et qui sont tout à fait légitimes. une situation politique évoluent. Maintenant, on peut demain aussi retrouver tous ces gens-là, même qui étaient partis, même dans d'autres coalitions. C'est comme ça, les partis politiques. Donc, je pense que quand même, il ne faudrait pas, comme je l'ai dit encore une fois, entretenir, n'est-ce pas, une sorte de crise ou une sorte de problème au niveau de la coalition présidentielle alors qu'il n'y en existe pas. Parce que le président de cette coalition, à savoir le président Macky Sall, a clairement dit que son choix, c'est Amarouba. Tous les leaders, la conférence des leaders, je parle des chefs de... Tous ces leaders-là l'ont réitéré. Donc ça, moi, je pense qu'il faut s'entenir à cela. Il y aura toujours des gens maintenant qui pourront exprimer leur désaccord, mais ces désaccords sont légitimes. Il ne faudrait pas les en tenir rigueur. Votre position sur l'amnestie, Ismaïla ? Bon, vous savez, moi, je préfère ne pas m'avancer sur vraiment des choses que je ne maîtrise pas parce que jusque-là, quand même, il n'y a pas encore un projet, je pense. Donc, et s'il y en avait aussi, je pense qu'il y aura, en tout cas, comme l'Assemblée le fait toujours, une session plénière qui pourra permettre aux Sénégalais et aux Sénégalaises, n'est-ce pas, d'apprécier la pertinence, l'opportunité parce qu'il y aura toujours l'exposé des motifs et sur la base des moustiques, les gens pourront avoir en tout cas du grain à moudre, comme on dit, n'est-ce pas, mais ne faudrait pas que les gens aussi, n'est-ce pas, puissent entretenir ou tenir un débat sur, en tout cas, des choses dont ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants. Voilà. Merci d'avoir répondu à nos questions, Ismaïla John. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes responsable communal de l'AFP à Nota Diobas et membre de l'alliance nationale des cadres de l'AFP. National des cadres de l'AFP. National des cadres